bonjour bonsoir tout le monde donc Olivier comment ça va ça va très bien et toi merci beaucoup pour l'invitation donc Olivier qui est justement coach investisseur immobilier global investisseur Olivier est-ce que tu peux bon je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui sont là n'oubliez pas de liker de partager très bien alors je m'appelle Olivier Monard j'ai 35 ans et je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer m'expatrier aux Etats-Unis donc aujourd'hui je vais en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé progressivement aux Etats-Unis mais tous mes investissements c'est la France et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes grâce à toi aussi parce que je suis passé aussi par ton enseignement dans le cadre justement de croître son parc immobilier grâce à la formation grâce à l'éducation excellente réponse Olivier quand j'essaie de reprendre le fil alors il y a Béty qui demande combien la formation starter et je pense que Béty elle est même déjà en elle est déjà en contact avec toi en fait pour la formation starter je t'invite à regarder notre masterclass parce qu'il y a différents programmes et je t'explique et dans la et dans la masterclass je t'explique comment tu peux autofinancer le programme starter clairement parce que là si on a en annonçant un prix comme ça ça peut entre guillemets peut-être vous écrire certaines personnes moi je vous invite tous à regarder la masterclass on a des masterclass tous les dimanches où vous on présente l'ensemble des programmes et tous nos participants qui ont investi parce qu'on a des programmes qui vont de 1000 jusqu'à 100 000 en accompagnement donc ça peut aller très loin donc 100 000 comme ça ça fait peur non mais clairement mais après mais derrière la personne récupère c'est ça en fait c'est que nous on arrive à faire en sorte que la personne récupère le montant investi clairement donc bien sûr ça se fait progressivement donc c'est sûr de gros projets c'est super important ce que tu dis là parce que là les gens se disent ah mais mince 100 000 mais c'est énorme je peux jamais financier ce qu'il faut vous dire c'est pas c'est pas de se dire combien ça coûte c'est combien ça va vous rapporter d'accord faut justement là on revient au mindset faut arrêter de dire que les choses sont chères les choses ont le prix qu'elles ont d'accord à un moment donné il faut savoir en fin de compte en tant qu'investisseur vous devez savoir ok si mettons je mets 100 000 dans un investissement combien je vais pouvoir récupérer derrière et c'est là c'est ça clairement c'est ça le plus important si vous dites ah non ça coûte 100 000 non je peux pas ça m'intéresse pas c'est trop cher là vous fermez c'est à dire que si vous voulez voilà ah non moi je veux bien c'est à dire souvent moi je pose la question c'est quoi votre budget d'investissement et les gens la plupart du temps me disent ah je sais pas mais en fin de compte dans le je sais pas ils le savent parce que si tu leur dis ça coûte 100 000 alors là ils vont dire ah non 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 c'est pas possible par contre si tu leur dis ça coûte 50 euros ah oui là c'est possible donc quelque part ils ont un budget maintenant c'est pas de se dire ok voilà combien ça coûte c'est savoir combien ça peut vous rapporter par la suite par la suite et également en temps et je prends l'exemple de Mitaba Mitaba ça a été un de nos participants il y a eu Mitaba il y a eu une autre personne également un peu qui a le même profil que lui et cette personne là on a eu trois événements trois événements et ces trois événements ça s'est fait sur un an premier événement je le vois il était derrière à l'angle du mur comme ça il me regardait comme ça deuxième événement même position troisième événement je me suis dit bon attends là il y a peut-être un problème je veux le voir je lui demande est-ce qu'on peut t'aider voilà ça fait trois c'est la troisième fois que je te vois et tout il me dit oui j'aimerais investir en immobilier mais je sais pas comment faire je lui ai posé plusieurs questions et je lui ai demandé combien ça te prendrait de temps pour pouvoir accumuler l'équivalent de ton apport pour pouvoir investir en immobilier parce qu'à l'époque il avait zéro il avait zéro départ il me dit ok à raison de mettre 1000 à 1500 dollars par mois de côté ça va même prendre un an, un an et demi je lui ai dit ok pardon un an et demi, deux ans je lui ai dit ok si je te dis que en moins de deux entre deux à quatre semaines tu peux avoir l'équivalent de ta mise de fonds pour investir est-ce que tu signes avec nous ou pas ça n'a pas loupé il a signé et c'est pas deux propriétés qu'il a acheté c'est pas une propriété qu'il a acheté ces deux propriétés parce qu'il a pu débloquer 40 000 dollars donc juste c'est-à-dire juste s'il était venu nous voir au tout début il aurait gagné un an et là heureusement qu'il est venu nous voir en tout cas heureusement que je suis allé vers lui et qu'on a échangé parce que c'est pas il a gagné et les deux opérationnels a fait en cinq mois donc en cinq mois il a fait ce qu'il aurait normalement mis quatre ans à faire pour un investissement du programme lui il a suivi le programme start donc si tu vois le gain que ça lui a donné rien que le gain en termes de retour sur investissement parce que oui il a eu il a fait des investissements immobiliers qui aujourd'hui lui rapportent de l'argent bien plus que le montant qu'il a investi sur son programme mais au-delà même de l'argent c'est surtout le temps tu imagines quatre ans de ta vie à dire que tu vas épargner comme ça alors que là en deux temps trois mouvements tu arrives à débloquer l'équivalent de ce qu'il te faut pour investir clairement ça n'a pas de prix enfin moi je suis de cet avis là je ne sais pas les autres ce que vous en pensez mais ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix parce que le temps c'est ce qu'il y a de plus valuable en fait le temps c'est ce qu'il y a de plus valuable si aujourd'hui moi aujourd'hui j'ai moi le budget que j'ai pour ceux qui suivent ma masterclass je monte le budget que je mets dans mes propres connaissances parce que j'achète du temps si demain on me dit ok tu peux investir tu as une stratégie pour aller dix fois plus vite que ce que tu es en train de faire actuellement et ça coûte vingt mille, trente mille, cinquante mille je ne vais même pas réfléchir je vais dire ah bon allons-y parce que je sais que je vais gagner en temps que de perdre du temps à aller doucement je vais aller beaucoup plus vite avec quelqu'un bien évidemment qui s'y connait et qui a eu les résultats voulus clairement donc c'est ce point là que je voulais mentionner donc là je vais prendre des questions là on est vraiment on est beaucoup là on est près de 70 là on a même dépassé la barre des 70 donc pour vous remercier on va rester un tout petit peu plus longtemps donc on va prendre quelques questions quelques dernières questions donc je vous invite à les poser ne vous inquiétez pas il y a des lives là je vois qu'il y a beaucoup de questions donc ne vous inquiétez pas il y a des lives toutes les semaines et c'est l'engagement qu'on a pendant cette période bon je sais qu'il y a des pays qui ne sont pas reconfinés mais on va faire des lives toutes les semaines il y aura des intervenants il y aura des surprises il y aura des jeux concours il y aura même des formes il y aura une formation à gagner aussi donc restez bien connectés donc donne-moi la différence entre immigré en tant qu'investisseur et immigré en tant qu'étudiant ou travailleur qualifié là ce que je te conseille c'est d'aller tout simplement sur les sites cic.gc.ca et tu auras le descriptif parce que si je commence à faire un exposé dessus ça va prendre beaucoup de temps mais il y a des spécificités et moi je te conseille le plus facile en tout cas c'est d'immigrer en tant que travailleur qualifié immigrant investisseur ça demande beaucoup de fonds Gatsby, bon l'accompagnement de Florent est top n'hésitez pas à foncer merci beaucoup Steve pour ton commentaire Steve qui est également un de nos participants et qui a eu de très bons résultats en immobilier merci à toi Chris on espère que les questions t'ont apporté beaucoup d'informations et voilà n'hésite pas à contacter Olivier on est disponible pour répondre à tes questions merci à tous